... L'environnement dangereusement affecté par l'activité humaine. Le côté éco-environnement, c'est bien sûr la préservation de l'environnement. L'écoration protière est un milieu très concrétant. La coche principale de ces changements climatiques, c'est l'activité humaine. L'interaction entre la société et l'environnement au cœur des préoccupations d'écolos. Donc peut-on réussir aujourd'hui le pari tenu à l'économie ? Écolo, une émission hebdomadaire présentée par Souhi Lahabash chaque jeudi à partir de 11h. Écolo. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour ce nouveau numéro de votre émission Écolo. Consacré aujourd'hui à l'événement Earth Hour, une heure pour la planète. Pour en parler, nous avons avec nous Madame Benhamouda Hanin, membre de l'association SIDRA, et Monsieur Hamza Marabat, chercheur au Centre de développement des énergies renouvelables. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour. Cela a commencé en 2007 à Sydney, en Australie. Plus de 2 millions d'Australiens ont alors éteint les lumières et les appareils électroniques pendant une heure. Dix ans plus tard, des centaines de millions de citoyens, dont 7000 villes et plus de 170 pays à travers six continents, se joignent au mouvement pour montrer leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Une prise de conscience s'est installée depuis la COP21, où le monde entier s'est engagé à réduire les émissions des gaz à effet de serre. L'Algérie, à l'instar des autres pays, s'apprête à participer à cette grande manifestation Earth Hour, une heure pour la planète, à travers l'extinction des lumières de nombreux bâtiments officiels et autres sites pendant une heure. Cet événement est sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Boutflika, sous l'égide du ministère des Ressources en eau et de l'environnement. Cette année, l'activité Une heure pour la terre se déroule le 25 mars de 20h30 à 21h30, heure locale. Madame Benhamouda, avant de parler du 25 mars, que va-t-il se passer le jour J ? L'organisation de cet événement est-elle la première ou il y a eu déjà des éditions auparavant ? Donc voilà comme vous venez de le mentionner, Earth Hour est une manifestation mondiale qui fête son dixième anniversaire cette année. L'Algérie participe pour la troisième fois officiellement, représentée par l'association SIDRA, qui est l'ambassadrice de cet événement en Algérie. Mais la particularité de cette édition, c'est la participation d'autres associations qui sont le Club Vert des écoles primaires et un collectif d'associations de jeunes au niveau national. Comment l'idée a germé pour participer aujourd'hui à cet événement ? Donc autant que jeunes, on se sent concerné par le changement climatique, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais on ne sait pas forcément comment réagir, quoi faire pour participer à la protection de la planète. Donc autant qu'association, nous avons vu le site de l'événement qui est Earth Hour, et on a remarqué que l'Algérie ne figurait pas sur la liste des pays participants. Donc on s'est dit, pourquoi pas ? Du coup, on a contacté les organisateurs de Earth Hour et on a eu leur accord pour le fêter en Algérie, à partir de l'année 2015. Donc c'est la troisième édition. Quelle est la différence entre les deux ? La différence cette année, c'est la participation de d'autres associations. Donc on n'est pas seul et on a plus de chances de toucher un public plus important. Exactement. Donc pour donner une dimension nationale à l'événement et pour atteindre des objectifs plus élevés. Le 25 mars, que va-t-il se passer vraiment ? Donc voilà, si on parle du programme, notre programme, incha'Allah, est très riche en activités. On a le débat qui sera animé par les Green Debaters, qui sont des membres de l'association SIDRA. Ça va parler de la thématique, ça va parler du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. Il y aura aussi une pièce théâtrale qui sera faite par des enfants des écoles primaires. Il y aura aussi un concert et une fois le programme terminé, vous allez vous déplacer au niveau... Exactement. Donc pour les activités que je viens de citer, ça va être au niveau de la salle Ibn Khaldun. Oui. Après, vers 19h30, on va descendre à la grande poste pour l'extinction des lumières. Et M. Malabet, vous êtes membre et chercheur au niveau du Centre de développement des énergies renouvelables. Vous êtes partie prenante de cet événement. Qu'en est-il du rôle que va jouer le CDER le jour J ? Avant d'arriver au jour J, on a déjà participé à l'organisation de cet événement en sensibilisant les gens dans les différentes chaînes radio et télévision sur l'importance de l'événement, le rôle des énergies renouvelables, l'impact de la pollution sur le changement climatique, etc. Et le jour J, donc, on sera présent à l'événement et on va animer des débats et on va participer à la sensibilisation des gens. Et justement, vous parlez de débat. Est-ce que c'est l'occasion aussi de sensibiliser les plus jeunes à l'importance des énergies renouvelables aujourd'hui, surtout dans la conjoncture actuelle, où le développement des énergies renouvelables est une nécessité pour faire face au choc pétrolier ? Bien sûr, donc, c'est une occasion irratable pour toucher le plus grand nombre de jeunes, d'enfants et même d'adultes sur la nécessité déjà d'économiser l'énergie et ne pas la gaspiller. Oui. Puis, donc, savoir qu'il y a une autre source qui s'appelle énergie renouvelable, qui n'est pas, qui est inépuisable, qui est propre et qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Effet de serre, oui. Donc, qui protège l'environnement et atténue, donc, les changements climatiques. Et c'est l'occasion aussi, dans notre émission, à chaque fois, on est là pour sensibiliser, pour informer le grand public à ces énergies renouvelables. Aussi, M. Malabat, c'est l'occasion de présenter ces énergies renouvelables. Peut-être, il y a des auditeurs qui ne connaissent pas, quand on dit les énergies renouvelables, ils se disent c'est quoi cette énergie ? Exactement. Donc, c'est également une occasion pour présenter l'état des lieux des énergies renouvelables dans l'Algérie. C'est quoi les énergies renouvelables ? Justement, c'est l'occasion de leur dire c'est quoi les énergies renouvelables. Oui, vous pouvez présenter les énergies renouvelables et surtout le potentiel existant de l'Algérie. Très bien. Donc, les énergies renouvelables, la source principale, c'est le soleil. Donc, le soleil est par chance. Donc, l'Algérie est située dans une zone où le soleil est présent presque toute l'année. Donc, toute l'année. Donc, on a 3000 heures d'ensoleillement durant l'année. Donc, c'est un gisement important. Donc, on peut donc exploiter cette énergie sous deux formes. Soit photovoltaïque. Oui. Et là, justement, on profite des photons du soleil qui arrachent un électron dans un panneau solaire et créent un courant électrique. Oui. Ou par des concentrateurs thermiques. Ça veut dire qu'on va utiliser donc la chaleur du soleil pour produire soit du gaz ou de l'électricité. D'accord ? Oui. Il y a une autre source qui s'appelle l'éolienne. Donc, c'est le vent. Oui. Et là, donc, l'Algérie a également un gisement au niveau du sud-ouest. Oui. Côté de Badra. Voilà. Et donc, on profite toujours de la force des vents pour tourner des turbines qui produisent un courant électrique. Il y a une autre source d'énergie renouvelable. C'est, par exemple, la géothermie. Oui. Et là, on a l'Albière du côté, entre Biscra jusqu'à Insalah. Donc, l'eau est chaude et arrive jusqu'à 157 degrés. Donc, on peut profiter de cette chaleur. Oui. C'est une énergie également. On a la bioénergie, donc tout ce qui est vert. Oui. Les déchets également. Oui. La valorisation. Justement, j'allais vous le dire, la valorisation des déchets aujourd'hui est présentée comme un nouveau gisement de développement d'énergie propre. Exactement. Même la caractéristique des déchets en Algérie sont d'environ 60%. Elle est favorable à développer. Biodegradable. Oui. C'est des déchets organiques qui favorisent la production de la bioénergie. C'est ce qui est le biogaz. Oui. Donc, on peut l'exploiter. Enfin, la bioénergie, elle produit pas seulement le biogaz, elle peut produire du bioalcool qui remplace l'essence et le biodiesel qui remplace le diesel. Oui. Donc, il y a des pays comme le Brésil où même leurs voitures, ils ont des voitures qui travaillent, qui marchent avec du bioalcool ou du biodiesel. Voilà. Il y a une autre source d'énergie renouvelable qui s'appelle l'hydrogène, l'hydrogène renouvelable. Le principe est simple. Donc, c'est déjà produire un courant électrique et c'est faisable en utilisant des panneaux solaires, par exemple. Puis, on fera passer le courant électrique dans la molécule d'eau, dans l'eau. Oui. Et il y aura une électrolyse, donc c'est la séparation. Et le H2, donc, c'est un gaz comme le gaz naturel. Donc, c'est un gaz, c'est une énergie renouvelable. Toutes ces sources d'énergie sont respectueuses de l'environnement et l'Algérie dispose d'un grand potentiel. D'un grand potentiel. D'un grand potentiel. Donc, on est énergie renouvelable. Exactement. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la manifestation Une heure pour la planète, une occasion de sensibiliser le grand public à l'importance de l'économie et de l'énergie. Et cette initiative, Mme Benhamouda, est-ce qu'elle va se faire au niveau de toutes les wilayas ou juste au niveau d'Alger Centre ? Notre association se trouve à Alger. Mais nous avons lancé un appel pour les associations qui veulent contribuer à cet événement. Voilà. Donc, je lance un appel à participation. S'il y a une association ou un groupe de jeunes qui veulent participer et faire la même chose dans d'autres wilayas, Ils n'ont qu'à nous contacter sur notre page Facebook qui est Association Sidra. L'appel est lancé. C'est tout le monde qui peut participer à cet événement le jour J. Mais connaît-il de la participation des enfants ? D'accord. Dans notre programme, on a prévu une pièce théâtrale qui sera faite par des enfants. Donc, on a essayé de toucher... Et c'est la thématique de cette... Oui, ça va parler d'énergie et de réchauffement climatique et de la protection de la planète. Oui. D'accord. Donc, on a essayé cette année de toucher toutes les tranches d'âge. Donc, on essaye de faire un programme qui sera... Qui sera diversifié. Exactement. Qui sera diversifié et qui sera aussi adapté à toutes les tranches d'âge. Donc, pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour les enfants. Quels sont les sites concernés par l'extinction des lumières ? D'accord. Donc, je viens de dire que n'importe quel groupe de jeunes ou association qui veut participer, ce seront les bienvenus. Oui. Donc, mais pour l'instant, sur Alger, on a le Bastion 23, l'Hôtel Loracy, la façade maritime d'Alger, le Palais de la Culture, Maquem Chahide et la Grande Poste. Oui. Et pourquoi ce choix ? Ce sont des monuments assez importants sur Alger. Oui. Donc, ça va éveiller la curiosité des gens, ça va attirer l'attention et c'est notre but. C'est l'une des manières qu'on va sensibiliser les gens avec. Cette action est-elle vraiment utile pour l'environnement ou simplement c'est symbolique pour montrer qu'on se préoccupe de notre planète ? Oui, bien sûr. Donc, c'est juste une heure sur 7 660 heures par an. Mais on a essayé justement d'estimer son impact sur l'économie d'énergie et l'atténuation de la pollution atmosphérique. On a fait un petit calcul avec l'économiste du CDR. On a un chercheur qui est économiste. Donc, on a trouvé que si toute l'Algérie répondra à cet appel durant 7 heures, on va économiser 7,8 gigawatts heure d'énergie. Et comme nous le savons, donc, la source principale de production d'électricité en Algérie, c'est le gaz naturel. Oui, c'est les éventures d'arbures fossiles. Voilà, qui représente 97%. Donc, ces chiffres vont donner une économisation de 1,9 million de mètres cubes de gaz naturel. Et c'est l'équivalent de 3 800 tonnes de CO2 équivalent. Donc, c'est juste une heure. Et donc, ces chiffres, ils sont vraiment motivants pour montrer aux gens que vraiment, il ne faut pas négliger une heure sur une année. Et c'est une occasion pour les motiver, pour être de plus en plus... Et peut-être répéter cette action même à un niveau personnel. Personnel et être éveillé, ne pas gaspiller d'énergie qui est coûteuse, qui peut être préservée ou réservée aux générations futures et même qui est polluante. Et lorsqu'on parle de pollution, donc tout le monde est concerné. Même les jeunes enfants, ils savent maintenant que, donc, lorsque l'air est pollué, donc il y a des maladies respiratoires, il y a des enfants qui meurent, donc il y a des cancers, etc. Oui, et ça peut développer même des allergies au niveau des jeunes, surtout que ces dernières années, quand même, les enfants, il y a une grande population d'enfants qui ont des problèmes respiratoires à cause de la pollution atmosphérique. Donc, M. Malabet, c'est clair que pour l'environnement, c'est un grand pas. Donc, si j'ai bien compris, même sur le plan économique, on peut réaliser vraiment des économies d'énergie. Bien sûr, donc, si on essaie toujours de ne pas gaspiller l'énergie, donc, c'est pas vraiment négligeable. Donc, et dans ce sens, comme vous le savez, il y a un programme national des énergies renouvelables qui prévoit, donc, 22 000 gigawatts ou 22 000 mégawatts d'énergie à partir de renouvelables, dont 12 000 pour le marché national et 10 000 mégawatts pour l'exploitation. Et ce programme, donc, nous permettra, donc, d'avoir 27 % d'électricité, de sources renouvelables et d'économiser 200 millions de tonnes de CO2. Et là, justement, il y a un autre programme qui s'appelle le programme d'efficacité énergétique. Donc, ce programme, justement, je peux citer quelques-uns pour donner une idée sur la façon comment... Avoir les bons gestes, les éco-gestes pour réduire la consommation d'énergie. Et donc, de la pollution. Comment atténuer la pollution. Voilà. Par exemple, il y a des taxes qui seront, donc... Introduites. Introduites, donc, qui peuvent atteindre 60 % de la valeur du produit pour les appareils électroménagers, etc. Surtout que l'électroménager, c'est des appareils vraiment énergivores. Exactement. Donc, on encourage les gens à utiliser le chauffeur solaire, qui est subventionné par l'État, donc 55 %, et subventionné par l'État, donc le citoyen peut payer seulement 45 %. Mais est-ce que le simple citoyen peut utiliser... C'est, voilà, l'échelle personnelle. C'est pas une grande échelle, donc... Voilà. Et, par exemple, l'isolation... L'isolation. Voilà. Encourager les gens à utiliser l'isolation thermique dans le bâtiment. Ah oui. Voilà. Parce que le secteur du bâtiment... Oui, quand même, c'est un grand secteur énergivore. 40 % de la consommation se trouve au niveau de l'habitat. Voilà. L'utilisation de la voiture à GPL-C ou GNC. Oui, les carburants propres. Voilà, les carburants propres. Et, par exemple, le minimum, donc, c'est l'utilisation des lampes à basse consommation. Et, le minimum, c'est de ne pas laisser les lampes allumées, si on n'en a pas besoin, les appareils électroménagers, etc. Justement, il y a même un programme de l'APRU, campagne de sensibilisation, pour informer les citoyens à quel moment doit-on utiliser, par exemple, la machine à laver. Il ne faut pas l'utiliser dans les heures de pointe. Exactement. Parce que même le prix de l'électricité est différent. Donc, il est plus cher. Donc, ce serait meilleur de l'utiliser dans la matinée, où tout le monde est à l'école ou au travail. Exactement. Voilà, pour arriver. Même le chauffage, il ne faut pas laisser le chauffage allumé durant la journée, alors que, généralement, les couples sont dehors. Ou même le climatiseur, c'est la même chose. Les écoles, les écoles, donc, on laisse les classes allumées. Pourtant, il y a la lumière naturelle. Pourtant, il y a la lumière naturelle. La nuit, donc, on peut juste laisser les lampes de sécurité, donc, autour de l'école. Les établissements publics, etc., également. Oui. Et justement, cette manifestation est l'occasion d'informer le grand public, que ce soit pouvoir public, que ce soit institution, établissement, le simple citoyen, sur l'importance de cette initiative et surtout les bons gestes, les gestes à prendre. Madame Benhamouda, tout à l'heure, on parlait des sites et du programme qui va être lancé le jour J. Quels sont vraiment les objectifs assimilés à cette manifestation ? D'abord, on a essayé de mobiliser le plus grand nombre de citoyens et aussi des institutions publiques. Donc, cette année, incha'Allah, on aura la participation de Sonnel Gaz, l'APC d'Alger Centre, l'ANSEJ et le Centre du Développement des Énergies Renouvelables. Quant à la participation des clubs, d'autres associations que j'ai citées en premier, qui sont le Club Vert des Écoles Primaires, donc, il y aura des enfants. On a aussi un collectif d'associations de jeunes au niveau national. Et aussi, l'égide du ministère des Ressources en eau et de l'environnement. Donc, oui, la télévision et la radio sont des partenaires importants pour véhiculer l'information. C'est l'occasion de revoir nos habitudes. Aujourd'hui, les médias, la société civile et les pouvoirs publics ont un rôle important, qui est celui de sensibiliser les citoyens à prendre des mesures qui durent toute l'année pour contribuer à réduire l'impact des changements climatiques, afin d'aller vers une transformation durable. Voilà, donc, comme les chiffres que M. Mrabeta a cités sont assez impressionnants, mais notre but, mais ça reste symbolique. Donc, imaginez si le citoyen algérien adopte ces comportements dans sa vie quotidienne. Donc, imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur l'environnement et sur notre planète. Et M. Mrabeta a donné des chiffres quand même assez importants. Si on adopte ce geste pendant toute l'année, chacun... Ça devient un comportement. Quand même, ça devient un comportement naturel et une habitude surtout. Voilà. Justement, donc, c'est Earth Hour, donc on parle juste d'énergie ou d'électricité. Et parmi les buts, donc, c'est la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Et là, on peut ouvrir, donc, des milliers de parenthèses lorsqu'on parle d'environnement, dans ce qu'on parle de gaspillage. Un petit exemple, l'eau. Donc, lorsqu'on gaspille l'eau, il faut savoir que l'eau, déjà, c'est une source très... Oui, qui se raréfie, justement, avec les changements climatiques. Voilà. Et très importante dans plusieurs secteurs, l'agriculture, l'habitat, etc. Et même cette eau, elle a été traitée ou épurée en utilisant l'énergie. Donc, de l'énergie, justement. Si, par exemple, les stations d'épuration, de traitement des eaux, de dessalement, on utilise une grande... Oui, oui. Voilà. Donc, ce serait bien, donc, d'avoir un nouveau comportement. Et on va profiter de cet événement pour ouvrir, donc, un débat sur tout le comportement des Algériens dans le domaine de revoir, donc, leurs gestes, leurs comportements dans l'utilisation des ressources. Et voilà, l'énergie, l'eau, les animaux, etc. Toutes les ressources naturelles sont très importantes. Justement, on arrive presque à la fin de l'émission. C'est l'occasion, on est à la veille de l'événement. C'est l'occasion de lancer un appel pour nos auditeurs, afin qu'ils soient nombreux le jour J. Un dernier mot, oui, M. Marabet ? Je vais lancer, donc, un appel pour toute la population pour participer massivement à cet événement. Oui. Et une heure, donc, c'est rien. Donc, profitez de se rassembler, discuter entre vous, et laissez, donc, les réseaux sociaux qui nous ont rendus non sociables. Oui. Voilà, et donc, pour... Il y a une stagnation, si on peut dire. Des relations, etc. Une stagnation, même culturelle. Voilà, et donc, renforcer, donc, la protection de l'environnement, l'atténuation des changements climatiques, le développement des énergies renouvelables. Par un simple geste, oui. Par un simple geste. Oui, Mme Benhamouda, peut-être un dernier mot. Voilà, merci. Donc, voilà, j'invite tous les auditeurs à nous, à participer à cet événement. Pas forcément en se déplaçant, juste en restant chez eux et en éteignant une lampe chez eux. Donc, on ne demande pas aux gens de tout éteindre, mais d'éteindre le non essentiel et de débrancher les appareils électriques qu'on n'utilise pas. C'est un geste simple qui ne coûte rien, mais qui aura un impact visible sur notre planète dans le futur. Ensemble, nous pouvons faire la différence. C'est l'appel lancé par Radio Algérie Internationale. Soyez nombreux. Le jour J, le rendez-vous est pris. C'est le 25 mars. De 20h30 à 21h30, soyez nombreux à éteindre vos lumières. Merci, cher invité, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle Mme Benhammouda Hanin, membre de l'association Sidra, et M. Hamza Marabat, chercheur au niveau du Centre de développement des énergies renouvelables. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'info continue et on continue sur Radio Algérie Internationale. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501